... TPMP, Isabelle Morini-Bosque, Maxime Genni, Gilles Verbet. Voici quel chroniqueur a été présent sur toutes les émissions au mois d'avril. Comme tous les mois, Télé Loisir dresse le baromètre de la présence des chroniqueurs de Touche Pas à mon post. Lequel a été le plus présent ? A l'inverse, lequel s'est le moins montré ? L'un d'eux se démarque en tout cas par son assiduité. Voici les chiffres. Carton pleine encore une fois pour le mois d'avril. Décidément très assidu, Maxime Genni n'a pas manqué une seule émission de Touche Pas à mon post, le mois dernier. L'expert média de Cyril Hanoula a donc été présent 20 fois dans TPMP, soit tous les jours du mois, excepté le 27 avril, mais c'est un best-of qui était diffusé. Résultat ? Maxime Genni est le recordman des chroniqueurs de TPMP en termes de présence, puisqu'il n'a raté quasiment aucune émission, et se maintient sur la première marche du podium depuis le début de la saison. En deuxième position, on retrouve le duo détenant incarné par Isabelle Mourini-Bosque et Gilles Verdi. Les deux chroniqueurs sont respectivement venus 18 fois en avril, un score à peu près stable par rapport au mois dernier, 19 fois pour Mourini-Bosque, 20 fois pour Verdi. Enfin, c'est Benjamin Castaldi qui occupe la troisième marche du podium. Le joker de Cyril Hanoula a participé 17 fois à Touche Pas à mon post, soit deux fois de plus qu'en mars. Enfin, en queue du peloton, on retrouve Julien Courbet avec une seule participation. Mais son manque de présence s'explique évidemment, puisque l'animateur est également aux manettes de ses que de la télé, diffusée juste avant TPMP. Magali Berda, quant à elle, n'est venue que deux fois en avril. De son côté, Ludivine Rettori, très présente en début d'année, s'est fait beaucoup plus discrète, ces dernières semaines puisqu'elle n'a été présente que trois fois le mois dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada